Merci, merci, merci d'être avec nous et avec nos auditeurs pour nous parler ce soir de Catherine de Médicis et de ses astrologues, voire même de la sorcellerie. Alors je pense qu'il est utile avant de camper le décor pour nos auditeurs. N'hésitez pas Dominique à me couper si vous souhaitez ajouter des éléments à ce que je vais dire. Alors Catherine de Médicis, il faut rappeler à nos auditeurs que Catherine de Médicis a vécu de 1519 à 1589. Catherine de Médicis est la fille de Laurent II de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne. Elle est également la nièce du pape Clément VII de Médicis. Et c'est un pape qui a été donc de 1523 à 1534. Il y a eu de nombreuses, je dirais, à cette époque, beaucoup de turbulences. En 1529, c'est la révolte des Républicains à Florence. Alors pour les turbulences de Clément VII, on peut citer en particulier le sac de Rome de 1527. Donc l'aider des troupes menées par un français, le connétable Bourbon, traître en plus à son roi François Ier, qui s'était mis du côté de Charles Quint. Alors ça a été un moment de grande épreuve pour ce pape qui a été menacé, y compris dans sa vie, qui a pu s'échapper. Une époque vraiment d'épreuve. Tout à fait. Et on dit que Catherine a été menacée, malmenée et peut-être violentée. Oui, ça c'est en 1529. C'est au moment où les Républicains de Florence... Vous savez, Florence a souvent été en effervescence. Et le personnage le plus haut, je ne dirais pas haut en couleur, parce qu'il n'était pas très divertissant. Mais en tout cas, le plus charismatique à la fin du 15e siècle, ça a été Savonarole, qui a péribrulé en 1498. Il en est resté quelque chose. Il y avait régulièrement des secousses. Et en 1529, les Républicains se révoltent contre les Médicis. Alors, Catherine était une riche héritière et elle fut choisie en 1533 par François Ier, qui a négocié son mariage avec son fils, le duc Henri d'Orléans, qui a été le futur Henri II. Et à l'époque, ce dernier ne devait pas régner, ce qui explique qu'un fils de France est épousé. Il était le cadet. Il était le cadet. Voilà. Et ça explique, si vous voulez, qu'un fils de France ait épousé une simple Médicis, bien qu'elle ait, donc, je dirais, des richesses considérables. Alors, mais le dauphin, François, se tue en 1536, après avoir bu trop vite un verre d'eau, semble-t-il, et peut être empoisonné, enfin, on l'a dit, par un certain Montecuccelli, si je prononce. Montecuccelli, Montecuccelli, il a un nom tellement pittoresque. Montecuccelli, d'accord. Sur ordre de Charles Quint, François Ier fait exécuter, donc, cette personne, mais la légende noire prétend que c'est, en fait, les Médicis qui sont à l'origine de l'empoisonnement. En fait, le dauphin est certainement mort de mort naturelle de pleurisie. Alors, Catherine, pour... Je vous explique quand même, parce que c'est un épisode très intéressant, pour Catherine, parce qu'elle a, à l'époque, 17 ans, et elle est pointée du doigt. Donc, elle va être très souvent mal aimée. La légende noire commence déjà du vivant de Catherine. On prétendait que Catherine, donc, ayant épousé le futur Henri II, voulait la couronne, voulait devenir reine, donc épouse du roi, et aurait ainsi fait éliminer discrètement le dauphin, c'est-à-dire le successeur prévu. Cela ne repose sur aucune base, au point de vue historique. On sait que François... Vous savez que François Ier avait perdu la bataille de Pavie, en 1525, et il avait été fait prisonnier par Charles Quint. Ensuite, pour pouvoir sortir de prison, il avait cédé ses fils. Au fond, ses deux fils avaient fait de la prison à sa place, étaient tenus en détention à la place de leur père. C'est-à-dire, pour la raison pour laquelle Henri II en voudra toujours à François Ier, il n'aimait pas son père, alors que Catherine aimait bien François. Non, c'est une autre question. Et il en aurait eu des séquelles. Oui, 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 tout à fait. Alors, pendant dix ans, le mariage de Catherine de Médicis a été tout à fait stérile, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais ensuite, après, elle s'est rattrapée, puisqu'elle a mis au monde dix enfants, dont trois ont accédé au trône, puisqu'il s'agit de François II, de Charles IX et d'Henri III. Entre-temps, son époux est lui-même devenu roi sous le nom d'Henri II, en 1547, à la mort de François Ier et de ses frères aînés. Il règnera 12 ans jusqu'en 1559, terrassé lui-même par une blessure mortelle dans un duel. Alors, Catherine a 40 ans... Pas un duel, un tournoi. Un tournoi. Un tournoi organisé qui était destiné à être un peu ludique, et en fait, il n'est pas mort vraiment foudroyé, il a quand même survécu six jours, mais dans des souffrances atroces. Oui, il avait une flèche, une lance dans l'œil, je crois. Planté dans l'œil et qui est passé de l'autre côté, donc c'est assez impressionnant. Oui, alors Catherine a 40 ans et elle a toujours, bien sûr, été dans l'ombre à la cour. Et lorsque son époux décède, elle prend en main la destinée du royaume dans une époque troublée par les guerres de religion. Et elle n'aura de cesse d'être un défenseur acharné de l'intégrité du royaume et de la dynastie, avec le souci par-dessus tout, et on doit le dire, d'assurer l'avenir de ses fils. Alors, c'était une mère assez possessive, mais absolument pas indigne, comme voudrait nous le faire croire une certaine littérature romanesque. Alors, elle influencera fortement donc le très jeune François, qui devient roi, alors qu'il n'a que 16 ans et qui meurt un an plus tard, sans succession. Et c'est son frère Charles IX qui accède au trône. Il n'a que 10 ans, et c'est là véritablement que Catherine est au devant de la scène, puisqu'elle devient régente. Et il faut savoir que Charles IX était atteint, semble-t-il, de troubles psychiatriques, qu'il avait des délires nocturnes, des visions, et qu'il était extrêmement cruel, il y a eu des actes de cruauté avec les animaux. Alors, pour sauvegarder l'intégrité du pays et le trône de son fils, elle a tenté de concilier catholiques et protestants avec le concours de son chancelier Michel de l'hôpital et le mariage de sa fille et soeur du roi Marguerite avec un jeune prince protestant, le roi de Navarre, qui était le futur Henri IV, semble être le gage d'une réconciliation durable. On a de nombreux films, d'ailleurs, qui présentent cette triste période, notamment le dernier, qui est la reine Margot. Mais le 22 août 1572, quelques jours après le mariage, a lieu un attentat contre le chef du parti des Huguenots, Coligny, qui était devenu un conseiller du roi et qui avait soulevé force indignation puisqu'il voulait, il souhaitait ardemment une guerre contre l'Espagne, qui était contre la très catholique Espagne. Alors, craignant un soulèvement, Charles IX a décidé, et probablement très influencé par sa mère et ses conseillers, l'élimination des chefs protestants, à l'exception de quelques-uns parmi lesquels les princes de sang, Henri de Navarre et le prince de Condé. Alors, tout ceci, une époque extrêmement troublée et vous avez ensuite le complot des malcontents qui sera déjoué et finira par l'exécution de la môle et de Cocona, qui étaient à l'époque des gentilhommes, proches des réformes par conviction et même par ambition. Si je peux me permettre, à propos des malcontents, parce que nos auditeurs ne savent sans doute pas de quoi il s'agit, c'est un courant à la cour, alors qu'il repose au fond à la fois sur l'insatisfaction d'un certain nombre de nobles, à commencer par François, le duc d'Alençon, frère cadet du roi de l'époque, Henri III, le frère cadet aussi de Charles IX auparavant. Alors, la môle est connue de beaucoup de gens par le film justement dont vous avez parlé, de Chéreau, la reine Margot, est interprétée par Vincent Pérez, de Coconass, ex-connue par le restaurant qui existe place des Vosges, ou qui existait, parce que je crois qu'aujourd'hui, il a fermé ses portes et qui était un lieu incontournable lorsqu'on visite certains quartiers de Paris. Alors, que s'est-il passé en fait ? Qui étaient ces malcontents ? C'était des gens qui disaient, Henri III, mais déjà Charles IX, font le jeu d'un, on pourrait dire, d'un intégrisme catholique, d'un fanatisme catholique. Ils souhaitaient un rapprochement avec les protestants, et en particulier avec Henri de Navarre, qui va devenir Henri IV. Et en même temps, probablement, de la part de François, le duc d'Alençon, c'est une ambition personnelle, vous savez. Souvent, les convictions religieuses, et puis les ambitions personnelles se mélangent. Il n'est pas toujours facile de dire ce qui joue le plus grand rôle. Oui, c'était une époque extrêmement troublée, où Catherine de 2016 a joué, si vous voulez, avec... n'a pas joué, si vous voulez, mais a essayé de maintenir sur le trône ses trois fils. Si vous voulez... Alors, Catherine de Médicis, c'était quand même une femme extrêmement cultivée. Elle a contribué à diffuser les mœurs et les goûts italiens. Elle a fait agrandir le Louvre. Elle a fait construire le Palais des Tuileries, qu'elle a arrêté mystérieusement, semble-t-il. Et son caractère dissimulé, son habit noir, on la voit souvent représentée tout en noir, et son goût pour les devins. Et là, nous en arrivons au cœur de votre intervention. Son goût pour les devins et les intrigues lui ont valu une réputation de conspiratrice. Alors, c'était une femme entourée de devins, dont les plus connus étaient Lucorique, Nostradamus, Auger Ferrier et Gabriel Simeoni. Et celui dont on va parler ce soir et qui nous intéresse, c'est bien sûr Com Ruggeri. Oui, Cosimo Ruggeri. Cosimo, qui est un prénom très fréquent en Toscane, comme Com de Médicis. Tout à fait. Alors, Catherine de Médicis avait recours à des mages et des devins. Le premier, semble-t-il, était Luc Gorique. Alors, je le prononce à la fin. Luca Gaurico, Luca Gaurico, en Italien. Luca Gaurico. D'accord, Luca Gorico. Alors, Luca Gorico, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait prédit, semble-t-il, la mort du pape, Paul III, à Jean de Médicis, qui était grand-oncle de Catherine, alors cardinal et qui était âgé de 14 ans. Et il lui avait prédit qu'il serait un jour souverain pontife. Et 20 ans après, et c'est vrai, qu'en 1513, Jean de Médicis devenait pape sous le nom de Léon X. Alors, dans quelles circonstances je le prononce à la française, Luc Gorique, a été appelé, a été consulté par Catherine de Médicis. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais simplement ajouter une petite précision à ce que vous avez dit. Il s'agit de deux prophéties différentes. Et la première, en fait, c'est celle qu'il a adressée alors qu'il était lui-même adolescent à la famille de Médicis, selon laquelle Giovanni, Giovanni de Médicis, qui était né en 1475 et qui deviendra un grand pape mécène, deviendrait en effet souverain pontife. Alors, il n'a pas dit l'année, mais il a annoncé l'élection au trône de Pierre, pour envoyer une expression de l'époque. Quant à Paul III, c'est un peu plus tard. Paul III, qui était né en 1468 et qui est devenu pape relativement âgé, sera toujours très proche de Luca Gaurico, qui fut, on pourrait dire, son vrai conseiller de l'ombre, son éminence grise, si l'on ose dire, tellement d'ailleurs éminence grise qu'il a reçu, non pas le cardinalat, mais au moins la robe de l'évêque. Alors, pour revenir à Catherine, oui. Alors, donc, de ces prédictions, est-ce qu'on a une preuve, est-ce que ça a été écrit quelque part ? Est-ce qu'on a une preuve que ça a été dit ? Il y a des textes, bien sûr, qui l'attestent. Moi, je n'ai jamais vu ces textes, vous voyez, il faudrait faire vraiment une recherche sur archive, mais on ne met pas en doute ces prophéties qu'il a faites. alors, comment Catherine de Médicis était-elle en contact avec lui ? Bien, tout simplement, par le lien familial des Médicis. Les deux papes, Léon X et Clément VII, donc, Léon X et Clément VII, qui étaient pratiquement de la même année, à trois ans de différence, ont été amis personnels de Luca Gaurico. Or, Clément VII était véritablement, on pourrait dire, le tuteur, le protecteur de la jeune Catherine. C'est par ce biais-là que Catherine est entrée en contact avec Luca Gaurico. Ils ne se sont probablement pas beaucoup vus, je suppose, on ne sait pas, vous savez, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de caméra qui filmait, je suppose qu'ils sont entrés en contact quand Catherine était encore à Florence, c'est-à-dire avant 1533, en sachant que d'autres prédictions auraient, bon, je n'ai pas vu les textes, mais auraient été faites par écrit, puisqu'on consultait par écrit, il n'y a pas internet, mais on consultait les astrologues par écrit. Il adressait énormément d'horoscopes tout au long de sa vie, Luca Gaurico. Alors, c'était un esprit très universel, mathématicien, savant, astronome, et aussi astrologue. On ne faisait pas une différence tranchée entre l'astronomie et l'astrologie comme on le ferait aujourd'hui. Si vous dites un astronome qui est astrologue, il va certainement s'indigner. Mais à l'époque, les deux disciplines étaient étroitement associées comme elles le seront encore dans l'esprit, par exemple, d'un Newton un peu plus tard. Donc, il fait des prophéties en fonction des astres. Et l'astronomie signifie précisément cela. C'est l'étude à la fois scientifique, mais aussi les vaticinations liées à la position des astres, ce qu'on appelle quelquefois l'astronomie judiciaire. Alors, l'astronomie judiciaire, ça n'a rien à voir avec la justice. Ça veut dire qu'on prononce un certain nombre de jugements. C'est au fond de la divination. On peut employer le terme. Et c'était finalement tout à fait toléré dans les milieux d'église. C'est ça qui est peut-être intéressant. Par la suite, l'église prendra un certain nombre de positions hostiles, disons à ce qu'on appellerait l'occultisme, l'ésotérisme ou la voyance. Mais ce n'était pas le cas à cette époque. Les choses étaient beaucoup plus complexes que cela. Il y avait un mélange. Il y avait un mélange. Alors, il semblerait que Catherine de Médicis ait été baignée quand même par cette ambiance un peu ésotérique dès son enfance. Dès son enfance, bien entendu, puisque Luca Gaurico, répétons-le, donc il a fait cette prédiction dont vous avez parlé en 1489. C'est avant la naissance de Catherine. Mais en famille, on devait parler de ses prophéties. C'est une façon de faire très courante à l'époque. Il faut se situer vraiment dans la mentalité de ce temps-là. On pouvait être un conseiller théologique comme l'était Luca Gaurico de Paul III tout en pratiquant des disciplines occultes. Et alors, on sait qu'un peu plus tard, il a adressé à Catherine l'horoscope d'Henri II en 1552. Et ça, c'est très intéressant parce que ça se rapporte directement à ce que vous avez évoqué au début. Vous savez, cette mort horrible. Il a... Alors, il y a une contestation. Certains disent que ce document est un faux. Donc, évidemment, c'est toujours très difficile de séparer le vrai du faux lorsqu'on fait de l'histoire, surtout pour une période aussi ancienne. Mais il aurait adressé à Catherine un horoscope donc de Rome, puisqu'à l'époque il était à Rome, il était proche du pape, annonçant la mort d'Henri II en disant « doit se garder d'un combat en chant clos ». C'est exactement ce qui s'est passé. Il est mort dans un tournoi donc en chant clos, l'actuelle rue Saint-Antoine à Paris. Dans sa 41e année, sinon, c'est cité ou la mort. Alors, vous remarquez qu'il s'agit d'une prophétie, pourrait-on dire, d'avertissement. Il ne dit pas « Luca Gaurico » très certainement qu'il mourra. Et il le dit d'autant moins qu'il aurait fait d'autres prophéties à Henri II toujours en fonction de l'horoscope. Alors ça, c'est très intéressant sur le fond. Luca Gaurico, ne l'oubliez pas, est évêque. Il est théologien. Or, il reprend la position de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle selon laquelle l'astrologie n'est licite que si on laisse une place à la liberté et à la providence de Dieu. C'est-à-dire qu'au fond, le cours des astres influence, conditionne ce qui arrive mais ne le détermine pas de façon absolue. Je m'exprime plus clairement. Ça veut dire qu'au fond, l'avenir n'est pas tout à fait écrit. C'est comme s'il y avait plusieurs scénarios. Les astres, en quelque sorte, proposaient plusieurs scénarios et c'est l'homme ensuite, par son choix, qui fait que tel scénario particulier se réalise. Je crois que ce point est très important parce qu'on touche vraiment à une question de fond. Oui, on touche une question de fond et d'ailleurs, on le verra dans une autre émission au niveau de la voyance. Qu'est-ce que la voyance du futur ? Et c'est très, très, très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est une partie. C'est la position du pape Jean XXII aussi au début du XIVe siècle mais c'est une position qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin. Il y avait une certaine lycéité morale aux yeux de l'Église. C'était tout à fait acceptable à l'époque de pratiquer une certaine exercice de la voyance c'est-à-dire de prévoir le futur à condition de ne pas mettre en cause la liberté humaine évidemment aussi l'action toujours libre de Dieu. Alors donc cette personne ayant prédit si vous voulez une probabilité d'un accident dans la 41ème année de ce roi j'imagine la peur de Catherine de Médicis qui était extrêmement pas superstitieuse mais qui croyait beaucoup en cela et d'autant plus que cette personne avait déjà prédit des choses tout à fait exactes. Comment se fait-il qu'on n'en ait pas tenu compte ? Ah vous savez vous connaissez l'histoire de Jules César sa femme qui lui disait tu vas te faire assassiner si tu vas au forum romain au Sénat et il a été assassiné alors c'est assez mystérieux on dit qu'Henri IV lui-même pressentait sa mort et qu'il y est allé malgré tout il s'est rendu malgré tout il a pris son carrosse et il a été assassiné lui de la ferronnerie c'est évidemment quelque chose d'un peu étrange comme si finalement les choses se réalisaient avec un certain consentement des individus qui d'une certaine manière acceptaient leur sort c'est peut-être aller trop loin mais vous ne croyez pas si bien dire il y a eu d'autres astrologues qui auraient là encore on n'a pas les textes actuellement mais on ne peut quand même pas mettre en doute tout ce qui a pu être dit notamment un savant fort célèbre Jérôme Cardan Cardan qui a inventé le fameux joint de transmission qui porte son nom et qui était aussi magicien on était à la fois savant et magicien et un autre qui aurait fait la même prophétie un florentin Gabriele Simoni qui vivait en France donc ils auraient annoncé la mort brutale d'Henri II à Catherine c'est quand même fort étonnant alors il faut rappeler aussi que Catherine comme je l'ai dit tout à l'heure a été stérile pendant dix ans et on dit qu'elle s'est livrée d'abord aux médecines ordinaires de la cour et devant leur je dirais leur impossibilité de pallier à ce drame parce que le fait de ne pas avoir d'enfant était dramatique pour elle puisqu'elle a manqué être répudiée pour cela elle a consulté des devins et on dit qu'elle se faisait préparer des filtres qu'elle évitait de voyager à dos de mulets parce que l'animal était réputé infécond oui et puis le fait de chevaucher il y a eu une époque où comme technique contraceptive après l'acte on faisait du vélo vous avez peut-être une époque très lointaine vous êtes jeune tout à fait donc c'était aussi des remèdes de bonne femme alors là c'était l'inverse elle évitait de se trouver à dos de mulets d'une part parce que l'animal pouvait porter mal mais surtout parce que les secousses risquaient de mettre en danger une éventuelle grossesse donc en fait ça ne fait pas partie de la légende le fait qu'elle se fasse faire des filtres des ongans etc donc c'est vraiment réel en tout cas il y a une partie qui est incontestable comme les prophéties dont nous parlons vous savez certains disent que pour reprendre par exemple la prophétie d'Henri II qu'on n'a pas actuellement moi je n'ai jamais vu de texte je ne sais pas s'il y a un texte quelque part mais il y a parfois des textes qui disent le contraire mais il ne faut pas oublier par exemple dans le cas de la prophétie concernant Henri II c'était très difficile d'écrire à cette époque cela à cause du trouble que j'aurais pu susciter si quelqu'un avait vu cette prophétie donc on est dans le domaine de la confidentialité je crois que c'est ça en revanche en ce qui concerne de façon plus directe le recours aux filtres et aux différentes pratiques mais aussi aux cartes vous savez les tarocchi les tarots importés d'Italie et qui dirait déjà Catherine là ça ne fait pas l'ombre d'un doute oui donc bon Catherine a été baignée si vous voulez depuis son enfance par ses mystères et elle s'est confiée donc elle a confié donc un petit peu son son destin ou elle était maître du jeu alors c'est un peu des deux c'est ce que j'essayais peut-être de dire tout à l'heure avec ce point de vue qui était celui de Luca Gaurico mais des autres astronomes ou astrologues comme vous voulez c'est que d'abord on est quand même dans un contexte de chrétienté et vous savez que la foi catholique impose obligatoirement la reconnaissance du libre arbitre humain parce que s'il n'y a pas de libre arbitre humain il ne peut pas non plus y avoir de jugement il ne peut pas y avoir de péché il ne peut pas y avoir de bien et de mal il faut que l'homme détermine librement sa vie néanmoins le fait de choisir librement sa vie de se prendre en main n'empêche pas la reconnaissance de ce qu'on appellerait philosophiquement aujourd'hui un conditionnement c'est à dire qu'il y a une influence c'est le terme qu'il faut retenir une influence notamment des astres sur nos destinées et sur nos conduites comme il y a une influence de nos tempéraments aussi alors c'est très étonnant quand même au niveau de la mort de Henri Henri II on a Nostradamus qui a quand même fait des prédictions avec son célèbre quatrain et on a Luc Gorique c'est vraiment à mon sens ce n'est pas du hasard alors on peut le penser en sachant cependant que le fameux quatrain de Nostradamus vous savez qu'il y a eu d'autres interprétations qui ont pu en être donné mais néanmoins c'est troublant c'est assez troublant on a parlé aussi de Jean Fernel par rapport à Catherine de Médicis qui était Jean Fernel ? Ah c'était à la fois un mathématicien un médecin bien français il devait être je ne sais plus s'il était de Picardie ou de Champagne en tout cas c'est un personnage considérable à la cour puisqu'il était premier médecin du roi et il soignait aussi bien Diane de Poitiers que Catherine de Médicis ce qui relève de la gajure tout de même puisque c'était de grandes rivales vous savez que Diane de Poitiers avait été la nourrice puis est devenue la maîtresse d'Henri II bien qu'elle ait pratiquement 20 ans de plus que lui c'était une grande sportive devant l'éternel ce qui était très nouveau pour l'époque vous savez d'ailleurs qu'elle a eu une mort assez curieuse semble-t-il puisqu'elle consommait de l'or enfin de l'or disons sans doute des filtres à base d'or pour rester éternellement jeune et qui serait conduit à une intoxication et on dit qu'elle était très très belle qu'elle était très très belle même à 60 ans elle faisait très jeune et elle était mince elle était beaucoup plus belle que Catherine qui en était sans doute terriblement jalouse et alors pour Jean Fernel pour la petite histoire il est surtout connu pour ses travaux sur les maladies vénériennes qui décimaient déjà les gens en particulier la future syphilis bon et il a mis en évidence l'importance de la température corporelle quand on prend quand on utilise un thermomètre pour savoir quelle est notre température et bien c'est un peu à Jean Fernel qu'on le doit et c'est Jean Fernel je pense qui a permis par des conseils judicieux à Catherine de Médicis de pouvoir enfanter ses 10 enfants est-ce que je dis ? oui 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 alors certainement parce que je ne sais pas nous ne sommes peut-être pas dans une heure tardive alors aborder des sujets un petit peu détaillés sur l'anatomie masculine d'Henri II serait peut-être à la fois divertissant mais un peu étonnant pour nos auditeurs en tout cas il y avait un problème qui était lié à l'anatomie masculine d'Henri II et non pas à Catherine et on s'est rendu compte alors est-ce que c'est Fernel probablement on n'en est pas sûr mais c'est probablement que c'était le premier médecin du roi qui s'est rendu compte que ce n'est pas Catherine qui était la cause de l'infertilité mais que c'était le roi et s'il avait eu un enfant parce qu'il avait eu un enfant avec une maîtresse alors on s'est dit ça ne peut pas ça ne peut pas venir de lui puisqu'il a eu un enfant avec une maîtresse en fait vous m'excuserez vos pauvres auditeurs vont avoir leurs oreilles qui sifflent les chasses de oreilles vont être quelque peu perturbées mais c'est parce qu'il adoptait une autre position sexuelle et selon la position sexuelle il pouvait y avoir fécondation ou non donc Catherine a eu avec ses filtres ou autre une dizaine d'enfants alors Catherine de Médicis on dit qu'elle consacrait aussi qu'elle avait tout un arsenal autour d'elle et qu'il y avait un local qui était consacré aux travaux de ses mages de ses magiciens dans le château de Chaumont-sur-Loire pouvez-vous nous en parler à quelle expérience elle aurait participé alors j'ai entendu parler du miroir magique qu'est-ce que c'est que ce miroir magique ? ce miroir magique on raconte qu'en 1559 elle aurait demandé alors c'est un miroir dans lequel on peut voir l'avenir si vous suivez le principe la boule de cristal bon on lui aurait montré alors qui lui a montré ça reste évidemment sujet à beaucoup de discussions on ne sait pas trop quel astrologue ça a pu être certains ont dit que c'est Cosimo Ruggieri mais alors ça aurait été probablement plus tard puisque Cosimo Ruggieri est né plutôt vers 1500 entre 1540 et 1550 on ne sait pas du tout la date exacte en fait et elle aurait vu effectivement des tours donc tourner qui lui auraient indiqué les trois règnes successifs de ses fils donc un tour donc un personnage tournant sur lui-même une sorte de soleil tournant sur lui-même qui correspondait à un an de règne qui aurait été le règne de François II mort en 1560 un autre tour alors 14 tours ça aurait donné le deuxième règne le règne de Charge IX et le troisième tour qui aurait été le tour alors 15 en fait c'est 15 tours la troisième fois qui auraient été les 15 ans du règne d'Henri III donc elle aurait découvert que trois de ses fils règneraient successivement le premier à un an le deuxième 14 ans et le troisième 15 ans donc si si je comprends bien dans ce miroir magique c'est à dire soit Comorgeris soit Nostradamus enfin tout dépend à qui on l'attribue donc dans ce miroir il serait apparu il serait apparu des ombres de ses fils et d'Henri de Navarre qui auraient fait des tours de la pièce et qui auraient indiqué le nombre d'années de règne c'est bien cela exactement ce serait apparu des formes donc représentant le premier François II le deuxième le futur Charles IX et le troisième le futur Henri III mais qui en a été le témoin est-ce qu'on a encore des archives des écrits de cela non c'est une histoire qui se raconte vous savez c'est difficile c'est le problème des sources donc la date de 1559 semble assez crédible puisqu'effectivement c'était au début donc juste après la mort d'Henri II ce qui est intéressant c'est que c'est Catherine elle-même qui aurait vu les personnages tournoyés si vous voulez l'astrologue l'astronome aurait fait apparaître aux yeux de Catherine ce n'est pas simplement l'astronome ou le voyant qui aurait lui-même vu il aurait fait voir à Catherine est-ce qu'elle le couche sur le papier dans des mémoires quelque part non non c'est quelque chose qui se raconte en fait voilà c'est quelque chose qui se raconte évidemment beaucoup de témoignages sont horaux à cette époque et puis elle n'avait certainement pas envie de dire que son son fils aîné allait mourir tout de suite vous comprenez on peut se mettre pour une mère c'est à la fois une bonne nouvelle et ça n'en est pas une c'est vrai que son favori celui des fils qu'elle aimait le plus c'était futur Henri III c'est vrai mais on peut imaginer quand même qu'une mère ne se réjouit pas d'apprendre que son fils aîné va mourir très vite alors donc ce qui est très très intéressant c'est aussi de parler du local ou des locaux que consacrait Catherine à ses expériences à ses consultations est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus notamment au château de Chaumont-sur-Loire alors Chaumont-sur-Loire c'est un château qui est à peu près entre Amboise et Blois pour le situer et où effectivement à l'époque vous savez on se déplaçait beaucoup on passait de château en château d'ailleurs quand on passait d'un château à l'autre on emportait ces fameux meubles c'est pour ça d'ailleurs que les meubles sont appelés meubles c'est-à-dire mobiles qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre et bien entendu elle emmenait avec elle on peut dire tout son attirail tout son arsenal et elle faisait venir ses différents astrologues et alors elle avait aussi un parfumeur qui l'entourait beaucoup le fameux Renato Bianchi j'en parle souvent il n'est pas très connu il a existé à ma connaissance c'est quelqu'un dont on parle très peu sauf Jean Dreyville dans un film justement La Reine Margot il n'est pas le film dont vous avez parlé un film beaucoup plus ancien de 1954 je crois où il est interprété Bianchi par Louis de Funès donc c'est un parfumeur mais aussi disons à ses heures perdues un empoisonneur et auquel on aurait imputé en particulier la mort de Charles IX alors cette idée cette rumeur vient d'Alexandre Dumas qui a dû le comporter quelque part mais elle semble sans fondement donc Catherine de Médicis comme maintenant nos politiques ont leur conseillé avait avec elle à demeure ou dans ses déplacements ses astrologues absolument et celui effectivement qui sera le plus présent certainement physiquement présent également c'est Cosimo Ruggieri puisqu'il était en France on peut aussi citer un autre je vous le cite un peu rapidement mais qui avait quand même une certaine importance qui était Florentin Gabriele Simeoni qui était le petit neveu d'un cardinal lequel cardinal était d'ailleurs l'amant du fameux Léon X dont on a parlé qui était lié à Luca Gaurico alors Simeoni est un peu plus âgé que Catherine il est né probablement en 1509 ou 1510 alors c'est un surdoué un enfant prodige un intrigant comme le sera plus tard avec un certain Giacomo Casano on va au 18ème ciel et qui s'infiltre un peu partout donc il est si vous voulez attaché d'ambassade de Florence à Paris et il se rapproche de la maîtresse du roi de l'époque qui s'appelle Anne de Pissele Madame des Tempes qui est la dernière maîtresse de François 1er il vit un certain temps à Lyon et publie en particulier des satires donc c'est un esprit extrêmement brillant et incisif qui aura des ennuis d'ailleurs pour ses prophéties avec l'Inquisition ce qui montre que finalement quoi que j'ai pu dire précédemment c'est vrai que l'Église n'avait pas une position aussi tranchée qu'on peut le penser sur tout ce qui est prophétie mais lorsque ça lui échappait un peu trop l'Inquisition pouvait quand même s'en mêler et il passera un hiver en prison à 1556 on le sait à 3 alors comme tous les courtisans lorsque François 1er est mort c'est plutôt intéressant de se rapprocher d'Anne de Pissele d'autant plus qu'Anne de Pissele a des sympathies un peu protestantes ce qui la compromettait à la cour alors il va s'intéresser à Diane de Poitiers qu'il va flatter vous savez c'est un personnage extraordinaire Gabriel et Siméoni on pourrait écrire une biographie c'est lui qui a par exemple repéré le site de la bataille gauloise de Gergovie qui avait été remporté en 52 avant Jésus-Christ et ce qui nous intéresse peut-être davantage en 1561 Catherine de Médicis le consulte et lui demande de dresser le thème astral de Charles IX pour choisir la meilleure date de couronnement donc voilà l'un de ses conseillers peut-être moins connus que Ruggieri ou Nostradamus mais qui a certainement dit beaucoup de choses à Catherine on ne sait évidemment pas tout alors Cosimo Ruggieri c'est de lui Cosimo Ruggieri parlez-nous de lui alors est-il exact que Catherine de Médicis l'aurait consulté lors des événements de la saint Barthélémy et qu'elle aurait demandé que faire du béarnais et du prince de Condé est-ce que c'est exact pour cela ? oui ça je pense qu'on peut avoir une quasi-certitude à cet égard autant qu'on puisse être certains de quelque chose vous savez quand on parle du XVIe siècle mais je pense d'autant plus qu'il est arrivé en France en 1571 et c'est un petit malin lui aussi il gravite dans l'entourage de l'ambassadeur Vincenzo Alamani qui va toujours être son ami et son protecteur qui est l'ambassadeur qui est donc un italien un florentin et il va alors on le dit fils d'un médecin célèbre le vieux Ruggieri sur lequel on ne sait finalement pas grand chose vous savez Cosimo Ruggieri est très populaire en France à cause de Balzac Balzac est un auteur avant tout préoccupé par les questions occultes malheureusement à l'école on lit alors c'est évidemment très bien écrit ce sont des chaleurs la cousine bête ou le cousin ponce mais ce n'est pas le Balzac le plus intéressant le Balzac le plus intéressant c'est le Balzac de Serafita c'est le Balzac d'un peau de chagrin c'est celui qui a ce goût du fantastique et aussi d'un savoir occulte Balzac va écrire deux romans le premier c'est la confidence des Ruggieri et le deuxième c'est le secret des Ruggieri qui va donc mettre en valeur ces figures dont l'historicité évidemment n'est pas douteuse en ce qui concerne Cosimo en tout cas Alors en quelques mots qui était Cosimo Ruggieri est-ce qu'il a fait des prédictions qui se sont avérées ? Oui beaucoup alors je vous l'ai dit donc il est introduit auprès de Catherine c'est quelqu'un qui probablement voit d'emblée que la France est dans une situation très difficile et qui va toujours se mettre du côté du Manche alors il a été à un moment donné proche de François d'Alençon dont je vous ai déjà parlé oui et alors ça c'est un fait avéré on a trouvé chez la molle dont je vous ai parlé vous savez qui a comploté les fameux Malcontents les Malcontents oui voilà qui a comploté contre le roi de l'époque qui va mourir d'ailleurs peu après Charles IX et qui ne fait pas que comploter qui a chez lui une poupée de cire ce qu'on appelle une dagie on dit quelquefois aussi Vult pour désigner cet objet alors tout le monde connaît un peu le vaudou enfin les poupées où on met des pics dedans les fameuses poupées où on met des pics dedans et cette poupée a été alors ça c'est avéré et d'ailleurs le personnage n'a semble-t-il pas nillé fabriqué par Ruggieri donc il y a tout un élément là de sorcellerie et pas seulement de prophétie ça lui vaudra bien des ennuis parce qu'il est alors inculpé mais il ne faut pas oublier que faire une poupée de cire ce n'est pas neutre du point de vue évidemment pour le coup c'est condamnable d'un point de vue chrétien puisqu'il s'agit de faire de la sorcellerie de faire du mal à quelqu'un et en plus ce n'est pas du mal à n'importe qui il fait du mal au roi or de toute façon toute atteinte à la personne du roi revient plus ou moins un pari signe dans la mentalité du temps alors il est inculpé il arrive à s'enfuir déguisé en paysan il est condamné aux galères qu'il doit effectuer à Marseille mais alors il a été gracié on ne sait pas trop comment ou dans quelles circonstances il est probable que Catherine de Médicis sera intervenue et qu'il n'est pas fait du tout de peine de galère alors son sort est extrêmement heureux en comparaison de celui de Molle et Coconass qui sont exécutés pour sorcellerie ou pour complot pour complot pour complot pour complot alors si je comprends contre la personne du roi contre la personne du roi alors si je comprends bien Cosimo Rogieri qui était l'astrologue le confident enfin bon de Catherine de Médicis s'est retrouvé en quelque sorte emmené ou peut-être qu'il a je dirais instigué un complot qui l'ont amené aux galères c'est cela alors je ne crois pas qu'il ait fait un complot je ne crois pas qu'il cherchait à faire mourir Charles IX je crois si vous voulez alors là on peut partir dans des considérations un petit peu ésotériques vous savez qu'il existe dans la tradition que ce soit alchimiste ou celle des sorciers ou celle des mages et des magiciens bien pour des esprits comme Cosimo Rogieri et tant d'autres il faut faire à la fois du bien et du mal parce qu'au fond finalement le bien et le mal ne sont jamais absolus c'est toujours tout dépend du point de vue où on le voit c'est à dire qu'au fond le sorcier qui fait du mal à l'un peut faire du bien indirectement à d'autres alors c'est quelque chose qui effectivement peut choquer profondément aujourd'hui notre sensibilité chrétienne et occidentale mais dans l'esprit de Cosimo Rogieri faire une action comme fabriquer évidemment une dagite parce qu'elle fabrique de la cire mais bon de toute façon il ne faut pas oublier que dans la sorcellerie ce qui compte c'est l'intention c'est à dire qu'en fait la dagite bien sûr favorise la concentration en quelque sorte sur la personne auquel on veut faire du mal ou parfois du bien mais à son insus qui est toujours alors de la magie noire mais le principe c'est que c'est la force du mental la projection mentale qui agit donc au fond Rogieri c'est fait il a vendu ça comme on aurait probablement vendu autre chose en se disant il participe ainsi à tout l'équilibre des forces donc c'est une notion qui était développée à l'époque dans le monde de l'ésotérisme de l'équilibre des forces alors s'il a fait cela je dirais concernant donc la môle le coconat etc on peut penser qu'il ait fait la même chose à la demande de Catherine de Médicis pour d'autres sujets alors je ne crois pas que Catherine de Médicis lui ait commandé des dagis de la reconnaissance non en revanche on dit est-ce vrai est-ce faux moi je pense que c'est vrai qu'il en a refait une à Nantes en 1598 à l'effigie d'Henri IV oui mais à l'époque Catherine de Médicis est morte donc c'est certainement pas elle qui l'a commandité alors bon Henri IV l'a fait arrêter puis le libère en disant cet homme qui m'a jadis fait épargner effectivement comme vous l'avez dit de façon très juste au moment de la Saint-Barthélemy il a conseillé à Catherine d'épargner Henri IV on suppose qu'il a peut-être annoncé cet Henri IV serait un jour peut-être roi de France ou bienfaiteur de la France c'est assez possible tout à fait mais ces prophéties évidemment ne sont pas consignées par écrit pour des sens évidentes mais aujourd'hui même une personne qui va consulter elle ne va en général pas mettre par écrit ni même parfois dans un journal intime et encore ce qui lui aura été dit donc ce n'est pas très étonnant que les choses ne soient pas écrites voyez-vous il a été comme Ruggieri Cosimo Ruggieri a été conseiller de Catherine de Médicis pendant combien de temps à peu près jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort oui à la mort de Catherine en 1589 et ensuite il va devenir un peu plus tard alors pas tout de suite parce qu'elle vient en France seulement en 1600 conseiller de Marie de Médicis qui était en parenté lointaine avec Catherine et qui va être l'épouse d'Henri IV il est mort très vieux ce monsieur très vieux je n'oserais pas dire il est mort de sa belle mort en 1615 mais on voudra reparler de sa mort parce qu'à l'époque ça a suscité un terrible scandale il y a eu vraiment une affaire donc il est mort le 28 mars 1615 alors là on ne sait pas sa date de naissance né entre 1540 et 1550 ça fait entre 65 et 75 ans ce qui est un bel âge tout de même et il est mort dans son lit c'est à dire qu'il n'a pas été brûlé sur un bûcher et il était à l'époque très proche de Conchino Conchini et de son épouse la fameuse Galigai vous savez Leonora Dori qui était elle-même experte en sorcellerie et on accusait Leonora Dori d'avoir ensorcelé Marie de Médicis en tout cas à cette époque Ruggieri écrit aussi de nombreux almanacs sous le nom de Querberus où il livre ses horoscopes ça on le sait mais c'est toujours formulé évidemment de façon hypothétique et un peu vague vous savez vous pensez à l'Austradamus on ne vous dit pas tel jour à telle heure il se passe quelque chose Il y a quand même des prédictions qui restent et qui sont troublantes Oui alors est-ce que c'est de lui ou est-ce que c'est d'un autre vous avez cette histoire vous savez de Saint-Germain ce qui pourrait expliquer l'arrêt brutal de la construction des tuileries jusqu'en 1559 Catherine de Médicis habite surtout le palais des Tournelles qui se trouve dans l'actuel quartier du Marais non loin de l'endroit où son époux se fera tuer en 1559 Henri II vous vous souvenez dans le tournoi ensuite elle habite tout près du Louvre et entreprend cette construction des tuileries que tout d'un coup elle arrête de façon mystérieuse et on raconte alors là aussi il n'y a pas de texte mais il y a beaucoup de récits qui le rapportent parce qu'évidemment c'est très bizarre c'est Catherine de Médicis et tout sauf une femme capricieuse qui agirait sans raison ou parce que tout à coup par exemple le château ne lui plairait plus ou qu'elle a une autre lubie c'est une personne de certaines façons très rationnelle y compris d'ailleurs on peut peut-être en reparler tout à l'heure dans les discussions politiques et théologiques du temps c'est quelqu'un qui a quel homme vous savez ce que disait Alexandre Dumas de Catherine de Médicis quel homme elle a peut-être le regard vers le ciel et vers les astres mais elle a aussi bien les pieds sur terre c'est une très forte personnalité alors pourquoi a-t-elle arrêté la construction des tuileries l'une des interprétations en tout cas la plus la plus souvent invoquée c'est qu'à ce moment là certains disent Nostradamus d'autres disent Ruggieri c'est difficile évidemment de trancher lui aurait dit que elle périrait qu'elle doit se garder d'être près de Saint-Germain parce que quand elle sera près de Saint-Germain elle mourra alors Saint-Germain ça peut être plein de choses Saint-Germain ça peut être Saint-Germain-en-Laye qui était aussi un château royal mais Saint-Germain ça peut être aussi l'église Saint-Germain-Locerrois l'une des deux paroisses royales de l'époque alors elle évite évidemment d'être près de Saint-Germain et elle va se replier dans dans une demeure qui se trouve actuellement près des Halles si vous connaissez Paris où va être construite qui existe encore et qui est très très intéressante et construite probablement pour Cosimo Ruggieri la fameuse colonne Médicis c'est Jean Bulan le célèbre architecte qui a construit dans la cour de ce qu'on appelait l'hôtel de la reine qui correspond à l'actuelle bourse de commerce à Paris cette tour Ruggieri qui s'appelle en fait colonne Médicis pour que Ruggieri puisse observer le ciel alors quand on sort par exemple du métro ou du RER à Paris près du forum des Halles beaucoup de choses à voir beaucoup de monde mais on aperçoit quand même de façon très nette cette tour qui est une attestation formidable de l'époque et qui a été effectivement construite pour Ruggieri ça c'est quelque chose qui n'est pas mis en doute par aucun historien donc vers 1574 alors Ruggieri lui ayant conseillé ou Nostradamus on ne sait pas lui ayant conseillé d'éviter Saint-Germain Catherine se rend à un moment donné je ne veux pas maintenant faire un résumé trop détaillé mais se rend à un moment donné au château de Blois et au château de Blois elle dit je suis tranquille je suis très loin de Saint-Germain mais qu'arrive-t-il elle prend froid elle prend froid il faut dire que son fils a fait assassiner le duc de Guise et que pour Catherine c'est une grave erreur politique elle est très inquiète pour le futur Henri III c'était Henri III à l'époque Henri III qui a fait assassiner le duc de Guise qui a été assassiné vous le savez à Blois par la suite plus tard Henri III sera lui-même d'ailleurs assassiné par un moine fanatique à Saint-Cloud qui s'appelle Jacques Clément en tout cas nous ne sommes pas encore là elle est désespérée de voir que la couronne de France risque de rouler dans la poussière et que le trône risque peut-être de se renverser elle est très inquiète et on peut dire c'est ce qu'on dirait aujourd'hui en termes modernes qu'elle a probablement somatisé en tout cas elle a également pris froid même pas loin de 70 ans 69-70 ans et elle se couche elle s'alite elle ne se relèvera plus jamais la pneumonie la pleurésie pneumonie elle va très mal mais en même temps elle se dit je ne vais pas mourir je ne vais pas mourir puisque je ne suis pas à Saint-Germain finalement l'état empirant on se décide tout de même à appeler un prêtre on ne sait jamais le prêtre arrive et c'est un prêtre qu'elle ne connaît pas parce qu'on a cherché évidemment un prêtre tout de suite disponible qui n'était pas connu forcément de la reine alors elle lui demande son nom comment vous appelez-vous mon père et le prêtre répond monsieur de Saint-Germain il a le temps de l'absoudre et elle rentrait vite son âme à Dieu voilà une histoire extraordinaire tout de même c'est quand même extraordinaire alors Dominique on vous écouterait des heures mais on va être obligé on va être obligé de rendre l'antenne en trois mots Dominique Catherine de Médicis une femme qui a lutté pour conserver dans une époque troublée le trône à ses trois garçons une femme qui avait des astrologues au service de son pouvoir ou une femme qui a été soumise à la superstition à votre avis en quelques mots alors moi je dirais simplement Catherine de Médicis un grand homme d'état un grand homme d'état comme grand homme d'état même si évidemment elle pouvait avoir une relation je ne dirais pas incestueuse ce serait exagéré mais en tout cas fusionnelle dirait-on aujourd'hui avec ses fils au point peut-être de les empêcher de devenir eux-mêmes et d'emporter toujours des stigmates psychologiques néanmoins Catherine a voulu l'intérêt supérieur du pays et de tous avec beaucoup de sagesse mettant en pratique ce qu'on appelait à l'époque la vertu de prudence c'est-à-dire l'art d'ajuster les moyens pour parvenir à une bonne fin donc une grande politique au meilleur sens du terme et qui avait cette curiosité intellectuelle cette ouverture d'esprit de chercher également des lumières peut-être dans des domaines un petit peu plus mystérieux sinon occultes merci merci infiniment Dominique une époque riche je pense que nous y reviendrons si vous le permettez et si vous le souhaitez merci beaucoup la prochaine histoire ce sera quel personnage je ne sais pas il faudra je vous laisse le choix des armes si je puis dire peut-être Raspoutine Raspoutine c'est un peu loin tout de même dans le temps on fait un bon effectivement Raspoutine également un personnage très mystérieux qu'il faut aussi en partie au moins réhabiliter oui tout à fait nous allons y réfléchir voilà d'accord et bien ce sera toujours avec un immense plaisir et puis je crois qu'il faut revoir les légendes noires de l'histoire essayer de comprendre les personnages dans leur temps et voir comme ces ces personnes on parle souvent de François Mitterrand qui fréquentaient Elisabeth Dessier voir qu'au fond c'était des personnes qui avaient une grande ouverture d'esprit et qui se dit après tout toute vérité peut être éclairante d'où qu'elles viennent merci merci infiniment Dominique et bonne soirée bonne soirée et à très bientôt sur les ondes de Radio Association merci bonne soirée au revoir voilà c'était l'interview par téléphone de Dominique Vibrak on va clore cette émission on a débordé pratiquement de 15 minutes le prochain sujet ce sera lequel certainement donc encore la voyance ou peut-être les NDE c'est-à-dire les expériences proches de la mort et concernant Dominique Vibrak nous parlerons nous reviendrons peut-être sur la période de Catherine de Bédicis ou Casanova qui est aussi un vaste sujet bon on se retrouve dans un mois c'est ça merci si oui oui bonne soirée et à très bientôt sur le 100.7 Radio Association Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...